Hey les amis j'espère que vous allez bien en tout cas ça va super bien on se retrouve sur Shadow of Mordor au même endroit que je vous ai laissé la dernière fois tout simplement parce que je filme la suite juste après voilà du coup bah c'est parti quoi alors j'ai 3 missions possibles je vais voir ce que je vais faire pour l'instant je vais d'abord faire les améliorations comme je vais faire à chaque fois maintenant je pense parce que ça y est voilà j'ai débloqué de nouvelles choses et amélioration aussi très important on a une compétence alors oui la dernière fois je m'étais trompé parce que j'avais pris n'importe laquelle au pif et je croyais qu'on pouvait toutes les faire mais malheureusement en fait on a que un point de compétence donc on peut en débloquer qu'une du coup bah faut que je choisisse la bonne quoi du coup je vais lire d'accord sur les cibles vous êtes débrouillé qui deviennent mortels ah ouais ça ça peut être pas mal ça calculer votre réception d'appui sur l'espace lorsque vous franchissez un obstacle ah ouais ça c'est pas mal aussi sauter sur le dos des caragors ok euh ouais ah ouais d'accord on peut chevaucher les caragors ah ouais ça c'est kiffant ça du coup bah on va prendre celui là ok ok et puis bah ça y est c'est parti on se lance dans ce cinquième épisode qui s'annonce est plutôt pas mal je pense donc euh nous avons euh trois missions disponibles allez lâche je sais même pas comment on fait pour descendre c'est toujours pas bon euh bah écoutez on va aller je vous propose oh on va aller euh voir euh celle là là qui est par ici ah oui je voulais tester quand on entend le jeu ah ouais c'est à des boîtes d'accord bah c'est stylé franchement j'aime bien euh j'espère qu'on est pas trop trop loin mais je pense pas voilà là on va passer vite en fait si on est dans la forteresse enfin une des forteresses euh ouais je trouve qu'on va passer par là allez cours ok on est pas très très loin je go y aller je pense que ouais d'ici une minute on y sera moi j'espère je sais pas du tout quelle mission ça va être si c'est une mission de combat waouh oui c'est moi les gars ah bah tiens je vais casser chacun des petits os de ton corps Shrak ouais non oh il m'avait mis un coup comme ça lui non malheureusement les gars je suis un peu occupé j'ai une mission à réaliser je vous ouvrai plus tard ou peut-être à la fin de l'épisode si j'ai le temps mais pour l'instant pour l'heure une petite mission nous attend qui est juste là voilà on est presque voilà c'est là on va se faire cette mission voilà je crois que ça va être en rapport avec Gullum encore je sais pas euh Irgon a un plan pour attirer l'attention des capitaines noirs sur Uden euh mais il va avoir besoin de plus d'hommes pour mettre à exécution le mettre à exécution pénétrer dans la forteresse Uruk et libérer les Iki je pense qu'il va y avoir du combat quand même là pour rentrer dans la forteresse Uruk ça va jouer au combat quand même je pense je pense petite cinématique de début je vous la laisse comme d'habitude pour que vous sachiez un peu de quoi ça va parler et euh celle de fin aussi je vous la laisse comme d'habitude c'est là content de te revoir celui-là nous a donné des informations utiles c'est rare ça c'est ça c'est ça ça va ha 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 C'est là que j'interviens, cher ami. Tout ce qui peut nous mener à la main noire m'intéresse. Tu es si impatient de le retrouver. Je ferai tout pour t'aider dans cette quête. Ah bah ça c'est cool, merci. Avec un peu de chance, les Zuruks n'ont pas encore découvert les secrets de la poudre explosive. Il faut libérer mes hommes pour le savoir. Tu crois que la poudre explosive peut attirer la main noire ? Je l'espère, l'ennemi se rassemble au creux des Zuruks, où beaucoup de mes hommes sont esclaves. J'espère y trouver aussi Erine. Je vais m'occuper des Zuruks. On pourrait tenter une approche plus discrète, en utilisant leurs points faibles pour les neutraliser. Le Krog. Tu connais l'Itlas ? C'est une plante toxique, parfaite pour une chose. Ah oui, il va falloir qu'on trouve cette plante. Empoisonner les orques. Suis-moi. Ouais, par contre j'aimerais bien que t'ailles un petit peu plus vite. Voilà, ça c'est bien. C'est ça aussi la gueule. C'est l'oreille que tu as rejoint les hommes des tribus ? Elle compte par-dessus tout pour moi. Il n'y a pas tellement de camp qu'ils ont pu emmener ma femme. Tu crois qu'elle sera dans celui-là ? Mon cœur me dit que oui. J'espère sincèrement qu'elle y sera, Irgon. Allez, 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 on court, on court. Et puis on va s'occuper de tout ce qu'il faut. Du coup, ouais, ici il va falloir trouver des plantes. Des plantes là. Et pour ça, il faut se mettre en montre de spectra. Je vais y dire tout, donc. Sois prudent, Rodeur. Ok, c'est bon les gars. Tu peux s'en occuper, gars, ou c'est vraiment trop se demander ? Voilà, merci. Comme ça, je récupère tes petites plantes empoisonnées. Et puis on va s'en faire une bonne petite soupe avec. Euh, il y a quoi ici ? Non, ça c'est une pain de terre. D'accord. On va savoir ce que c'est. Euh... La dernière, elle est là. Bon, voilà, j'ai réamassé tes petites plantes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va passer au monde normal. Mais non, mais... A chaque fois, je fais space si je veux monter. C'est pas possible. Des nains. Ça poudre contre nos empreintes. Et c'est plutôt équitable, non ? Tu te révèles être un bon chef, finalement. Pour un déserteur. Uniquement parce que je laisse des hommes comme toi faire le plus dur. Il faut se mettre comme lui, hein. Il est furtif. Pourtant, moi, j'aurais bien envie d'attaquer, mais il faut croire qu'on n'a pas le devoir, hein. Allez, les gars, on y va plus vite, hein. Ok. Tu peux pas marcher plus vite, Irgon. Non, c'est trop te demander. Je vois, c'est dans cette tente-là, là, qu'il faut... Ouais. Non, peut-être. Non, même pas. Au Mordor, même les fleurs sont mortelles. Il y a des choses bien pires que des fleurs, ici. Il n'est pas dans le coin. Je saurais l'avoir entendu respirer. C'est dérivant ! Lave-toi les oreilles, cette lobe ! Récupérez les arbres, en fait. Euh... Il y en a une juste là. Et voilà. Eh, putain, je vais gérer pour le coup. Ok, il y en a une ici. Excusez-moi, en fait, je croyais que ça allait vraiment être du combat, mais non, pas du tout. En fait, la mission n'est pas très... Il n'y a pas trop de combat, du coup, je vais faire comme l'épisode 3, je pense. C'est-à-dire, je vais... Bah, si ça ne va pas durer trop, trop longtemps, je vais vous faire un peu de combat à la fin contre un ou deux boss qu'on pourra trouver dans la nature. Ce qui, en soi, ne devrait pas être très compliqué. Voilà. Mais bon, pour l'instant, on va finir la mission. Allez, on court, on court, on court, on court, les gars. C'est parti. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas passer ces moments-là, parce que c'est vrai que courir comme ça pendant des minutes et des minutes, c'est un peu chouette. On a presque assez de poison pour notre plan. Ok. J'ai vraiment hâte de voir ces effets de brèves. Non, 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 redescendez. Ok, il n'en manque plus que deux, et puis je pense que ce sera bon, alors du coup, comme il l'a dit, on en a presque assez. Voilà, et la dernière qui se trouve ici, juste avec un nid guêpe et tout, donc, tranquille. Ok, voilà, c'est bon, on sera pas dans le monde normal, et je pense que ça va être... Ok, faut faire quoi ? N'oublie pas, Talion, évite de te faire repérer. Ces Zorou ont tué beaucoup d'esclaves pour moins que ça. Appuyez sur rat pour empoisonner un, d'accord. Après y avoir bu, les Zorou se méfieront et commenceront à se battre entre eux. D'accord. Oh, ouais, le premier rang. Il lui ouvrira le vide et récupérera la nourriture pour lui. Attends, je sens quelque chose. Tu fais pas de flèche ? Ah oui, il faut que je fasse dans le monde de trailles. On passe nos journées à torturer les esclaves. Il me faut quelque chose qui est du répondant. Demande au capitaine de nous envoyer chasser le Carragore. Euh, ouais, il y en a une. Ok, ça monte. Vous voyez l'arbre avec tous les trailles qui vont monter dessus. Bon, bien sûr, je crois que je vais arrêter mon FaceTime, mais c'est vrai que ce serait mieux qu'on ne va pas se faire repérer. Oh, c'est la fête HS2, ouais. Allez, on va s'enjaillir, là. Non, vous avez rien entendu, je suis pas là. Le problème, vous pouvez voir votre truc. Oh, pas étonnant que ce truc brûle aussi bien. Et de deux. Merde, je ne l'ai pas fini. Ok, et de deux, cette fois, ça c'est sûr. Mais non, les gars, il faudrait juste que je trouve des flèches, genre, je fais exploser leur... Leur feu, et puis ça va se faire cue, quoi. Mais merde. Ouais, t'as des hallucinations. Ce n'était pas moi. Allez. C'est juste mon imagination. Tu peux, ouais. C'est ce que je voulais faire, je voulais sauter. Je peux aussi. Ah ouais, d'accord, je suis pas passé au monde, en vrai. Ils sont tous en train de se tuer un trou, en fait. On va aller faire d'abord celui-là. Ok, il est juste là. Ça, il est où ? Attendez, je ne comprends pas. Tu peux m'expliquer ? Tu devais être où ? Tu devais être où ? Non, mais, n'est-ce pas par là ? Eh, je n'arrive pas trop à contrôler le personnage du foyer, il n'y a pas du monde. Ah, là, le voilà. Il était là, le fourre. Je n'ai pas vu. Les gars, ne vous inquiétez pas, on vous délivre dans quelques instants. Ne bougez pas. Juste après une petite page de pub et puis ça se passe. L'est-ce que j'ai là, j'ai le problème. Et voilà, le dernier, ça y est, on a fini la mission ou pas ? Il est bon de faire ça. Il faut attendre, d'accord. Ah, attention. Je pense que c'est une mnématique de fin, donc je vais vous la montrer. Ah, c'est glaupe. Ah, bah c'est la femme de... Allez, retrouvaille. C'est trop mignon. Donc, c'est vraiment la cinématique de fin, je pense. En fait, on est jusqu'au début, en fait. Donc, je vois mal comment on pourrait trouver la paix dès demain. Mais bon, c'était grave. Et voilà, c'est la victoire, les amis. On a fait, euh... Bah, cette quête, les exilés. Donc, voilà, c'est plutôt cool. Et comme je vous l'avais promis, je pense que ça ne fait pas trop, trop longtemps que je filme. Quoique, je ne sais pas. Allez, je vais vous proposer quelques petits combats contre des Uruka. Et bien, c'est vrai qu'il n'y a pas eu du tout d'animation dans cette partie-là. Du coup, je vais aller un petit peu, entre guillemets, PVP. Mais contre des Urupa, quoi. Là, vous allez voir une petite exécution de l'exilésité. Ouh, c'est trop cool. T'as fait mal, Tobi, hein. T'aimes ça, hein. Il m'a frappé. Tu m'as frappé. Il m'a frappé. Je te prends. Eh, mon gars, je t'en vais typé, moi. Hop là, et une tête en moins. Alors voilà, c'est lui, le chef. Genre, c'est assez sûr, c'est un bouclier qui a une flèche en... Ok, d'accord, c'est bien chou. On va s'écuper de lui, puis voilà, du coup, on va s'essaier après là-dessus, je pense. Non, non. Oula, c'est chaud, là. Ah, il y en a deux. Tu ne m'échapperas pas de plus. Putain, j'avais une exécution, là. Putain, mais tu fais chier, les gars. Ah, c'est bon, je l'ai toujours. Voilà. Il y en a deux. Oh, putain, ça va être galère. Il faut sauter au-dessus, là. On va courir un petit peu, pour l'instant. On va pas trop s'éloigner, parce que sinon, on va en attirer beaucoup trop, comme l'épisode 3. J'en avais attiré 5 ans, ouais, c'était. C'était totalement bizarre, ouais. Je n'avais jamais encore fait ça. Est-ce qu'on arrive à se faire deux bosses, quand même, alors ? Je pense que c'est déjà... On va courir un petit peu, quand même. Il n'y a pas des flèches, non ? Ouh, la lance qui m'est passée juste à côté. Oula, j'ai des petits frises. Euh, non, jamais. On va se mettre là. On perd beaucoup de vie, en fait, ça, le problème. Gassez-lui les eaux ! Reste là ! Non ! Il m'a niqué avec un bâton ! Je deviendrai le chef des ourouks, grâce à ça. Le chef de rien du tout, mon pote. Je te retrouve, t'es mort. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de discussion, là. C'est pas possible. Bon, ben voilà, les amis. Il va se laisser là. J'ai fait un peu de combat. Et puis, comme vous l'avez dit, on est en train de se faire deux capitaines. Donc, c'est un peu galère, en fait. Deux capitaines. Ben, on reste de se retrouver pour là, je crois. Ok, alors, ça, c'est les deux. Alors, ride-back. Ok, ben, pour la prochaine fois, on va s'occuper de toi, ride-back. Enfin, voilà. Ben, écoutez, les amis, j'ai malheureusement voulu vous dire, c'est déjà la fin. Je vous invite donc à liker et à commenter cette vidéo. Ça me ferait vraiment super plaisir. Moi, donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui devrait arriver très prochainement. L'épisode 6. J'espère en tout cas que ce let's play vous plaît. N'hésitez toujours pas à me le dire dans les commentaires. Franchement, je réponds à tous les commentaires. Aucun souci. Et puis, voilà. Sur ce, je vous dis tcho tcho tout le monde et à bientôt. Sous-titrage ST' 501